Bonjour et bienvenue dans notre émission les légendes et traditions des célébrations de fin d'année à travers le monde. Pour clôturer notre semaine de voyage, je vous propose de découvrir une légende amérindienne. Nous sommes dans le Grand Nord canadien, quelques jours après le solstice d'hiver. Il fait très froid. L'été est terminé depuis longtemps. Les feuilles d'or, qui ornaient les érables, sont maintenant au sol, recouvertes de neige. Les lacs et les rivières, si festives il y a quelques mois, avec leur colonie de bernages du Canada, des cygnes trompettes ou des oies de neige, sont gelées. Ces migrateurs ont préféré rejoindre des contrées plus hospitalières. La nature semble en pause. De temps à autre, le vent permet aux arbres de se plaindre de leur rhumatisme. La voie des animaux habille la paisibilité des bois. Ainsi, les loups, les coyotes, les cougars mêlent leur chant. Et rapidement, la forêt se mua en un concerto enchanté. La voie desastoises à l'aise de la raies. Les seuls. Les deux déchets, si on peut le faire. Le vent et les cougars. La voie des déchets, si on peut le faire. Le vent s'étouiller. La voie des cougars. C'est parti. 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 C'est parti.